Bernadette Laclay. Le deuxième point, je crois que la question a été posée mais je souhaiterais vraiment qu'on puisse avoir une réponse. Est-ce que le système proposé par collecte par portique est quelque chose qui est arrivé en cours de discussion ou figurait dans le cahier des charges initial ? Je crois que c'est une question fondamentale pour laquelle nous devons avoir une réponse précise. Très bien. Monsieur Castellucci. Les difficultés rencontrées. Le système français, il est le premier système à standard européen. Donc c'est le premier système européen qui répond aux spécifications de la Commission européenne pour ce qui concerne le système d'éco-taxes ou similaires. Donc il prévoit par exemple la possibilité d'avoir des SHT, donc des prestataires de services qui s'interfassent avec nous. Et donc par exemple la complexité est liée au fait qu'on est forcé de créer des interfaces pour toutes les SHT pour s'intégrer notre système informatique avec leur système informatique à eux. Avec leurs technologies. Il y a certains qui ont choisi par exemple Siemens, d'autres qui ont choisi CAPCH et notre tâche c'est de pouvoir intégrer dans le cadre total et complet de la facturation toutes les informations qui viennent aussi des technologies un peu différentes. Donc la complexité est déterminée par la directive européenne qui a imposé l'interopérabilité d'une part et la possibilité pour les opérateurs d'intervenir sur les marchés. Et on était les premiers. Il y a quand même des petites difficultés supplémentaires par exemple que pour certains sujets laisser l'organisme qui pouvait donner l'homologation c'était ou faire les analyses préliminaires pour l'homologation pour tous les sujets sécurité c'était OPIDA. Il y avait une seule société en France agrée. Il est très chargé et donc par exemple l'homologation a demandé un peu plus de temps que prévu parce qu'en fait on n'avait pas le choix d'aller chez les autres. Mais comme ça il y a plein de petites choses à régler. Aucune déterminante mais l'accumul de petites choses compliquées en fait a demandé beaucoup d'efforts de notre part. Et beaucoup d'efforts de la part de l'Etat au moins jusqu'au moment où on a décidé de en fait suspendre la taxe. Donc les exigences de l'Etat étaient raisonnables, compatibles avec la directive européenne. La seule décision qui n'était pas peut-être forcée c'était de traiter l'éco-taxe comme une taxe, pas comme un péage. Ça c'était une décision amont qui a déterminé la nécessité d'avoir un niveau de précision qui est demandé par une taxe qui n'est pas celui d'un péage. Mais ça c'est la décision amont mais une fois prise cette décision tout ce qui a été derrière a été assez conséquentiel. Sur la rémunération, la rémunération est le résultat d'un appel d'offres sur un cahier de charges assez précis, issu par l'Etat après un dialogue compétitif on dit. Et ce qu'on sait, c'est ce qui a été dit par le Premier ministre à cette date, que notre offre c'était dès loin la moindisante. Et ce qu'on sait c'est en fait la documentation confidentielle que nous on n'avait pas sur les résultats de la commission d'évaluation de l'Etat. Voilà donc du classement où en fait la partie économique attribuée à Ecomove était dès loin la meilleure. Donc l'offre dès loin la plus bas. Ça c'est une documentation qui a été produite lors d'un recours administratif par un concurrent. Donc la rémunération c'est en grosse partie lié à les deux composantes les plus importantes c'est l'amortissement de l'investissement et l'autre c'est la rémunération des SHT qui doivent rémunérer à leur tour l'investissement fait sur les équipements embarqués. Donc la partie la plus importante c'est la rémunération de l'investissement et des SHT. Puis il y a la question très importante sur l'investissement en portiques. Alors il faut être clair, les portiques doivent détecter si l'équipement embarqué il marche. Donc les portiques ne peuvent pas être substitués par un système satellitaire plus sophistiqué parce que si l'équipement embarqué il est en fait caché, il ne marche pas, il n'y aura pas de détection satellitaire. Donc il ne peut pas être substitué par des technologies compliquées. Il peut être substitué par un contrôle manuel. Mais c'est clair que les portiques c'est une façon intelligente et efficace d'automatiser et massifier les contrôles du comportement des transporteurs. Donc bien sûr sur des régions limitées, sur des périmètres limités, je pense que l'État pourrait trouver les ressources pour avoir un contrôle avec beaucoup plus de manualité et beaucoup moins d'automation. Mais la solution des portiques n'était pas une solution proposée par nous. La solution des portiques faisait partie du cahier des charges. Donc c'était une demande spécifique, y compris l'alcoolisation, de la part de l'État. Nous on a simplement répondu aux questions de l'État, aux demandes de l'État, en proposant des portiques qui étaient efficaces, d'ailleurs avec une technologie française, ce qui est aussi important je pense. Mais ce n'était pas la seule solution, c'était sans doute la solution la plus efficace. Mais ce n'était pas à nous de nous poser la question si c'était le bon choix. Nous pensons que c'est un bon choix, mais il y a d'autres solutions alternatives.